Si on regarde au niveau des soldes en tant que tels, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une perte d'attrait des soldes de manière générale. C'est des constats qu'on fait depuis déjà quelques années et qu'on relaie au niveau du gouvernement, ce qui nous oblige effectivement aujourd'hui, notamment dans le cadre des travaux, des discussions qu'on a au sein du Conseil national du commerce, de faire en sorte à ce qu'on puisse modifier les soldes dans leur schéma actuel. Le deuxième élément, effectivement, concernant nos entreprises aujourd'hui, est de constater que, de manière générale, il doit y avoir aussi structurellement des adaptations, c'est-à-dire que les comportements des consommateurs ont changé. Le fait qu'on ait des promotions quasiment permanentes, notamment à travers le e-commerce, effectivement, ça dégage moins de possibilités et moins d'opportunités pour aller faire des soldes en direct. Malgré le fait que, et c'est un peu le paradoxe, beaucoup de Français et beaucoup de consommateurs restent quand même très attachés à leurs entreprises de proximité. Le problème, c'est qu'ils les fréquentent moins, notamment pour les raisons que j'évoquais précédemment. Ça veut dire qu'il y a une tendance à acheter autrement, finalement, aujourd'hui ? Vous en parliez, il y a des remises, il y a des rabais qui ont lieu en ligne, notamment, de manière assez récurrente. Est-ce que ça aussi fait que, précisément, les chiffres ne sont plus ceux qu'ils étaient avant la crise ? Oui, oui, ça fait partie, effectivement, des constats ou des analyses qu'on peut avoir. Si on se ramène simplement sur les démarques, notamment, il est bien évident que, dans nos entreprises, les démarques sont moins importantes que dans la moyenne ou dans la grande distribution. On a fait, dans notre enquête, on a posé une question, justement, sur le niveau de démarques qui étaient proposées sur les produits que mettaient en vente nos adhérents. La démarque maximum va jusqu'à 50 %, et encore, pour une très grande majorité, pour presque 60 % de nos adhérents, mais elle ne va pas au-delà. Alors que, très usuellement, on peut aller dans des grandes enseignes où on peut constater des démarques à 70 %, parce que la marge de ces entreprises permet de le faire. Dans nos entreprises, à nous, c'est beaucoup plus délicat et c'est beaucoup plus difficile, en tenant compte, par ailleurs aussi, il faut l'évoquer, d'une situation économique qui s'aggrave, ou en tout cas, qui ne se stabilise pas après toutes les crises qu'on a pu connaître, que je ne vais pas vous rappeler, la dernière étant énergétique, la dernière étant inflationniste, les émeutes, etc. Donc le contexte, effectivement, n'aide de pas, de manière générale, à considérer que les soldes vont être l'alpha et l'oméga, qui va permettre de sauver nos entreprises, voire de continuer à espérer et à développer surtout la trésorerie et les chiffres d'affaires. Pour le moment, on n'en est pas...